bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce matin je voudrais faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle la transcendance c'est un mot qui peut faire peur et en même temps c'est un mot qui est fabuleux donc cette vidéo je canalise je canalise ce que je dis c'est à dire que c'est moi qui parle mais tout ce que je dis ne vient pas forcément de moi donc en fait la transcendance c'est un mot qui est vraiment magique et que j'ai découvert très jeune avec grâce au piano donc je présente rapidement je m'appelle dominique motaz je suis pianiste depuis depuis très longtemps j'ai donné des récitals de piano je suis professeur de piano et depuis 30 ans je fais des portraits musicaux donc la transcendance c'est si je pense que on va on est amené à ce chemin de transcendance pour quelque part pour pour échapper à une réalité terrestre qui est pas forcément marrante donc c'est une c'est une forme de spiritualité c'est même la spiritualité que qui est au delà des religions parce que les religions et et dépendent de dogmes sur terre on est obligé de se rendre compte que qu'elles peuvent diviser les humains la spiritualité en fait c'est c'est à la fois se brancher à dieu pour ceux qui croient en dieu pour ceux qui veulent se brancher à l'univers c'est l'univers et ceux qui veulent se brancher à la vie bas c'est la vie et ces trois mots sont aussi magique les uns que les autres parce que de toute façon avec notre cerveau d'être humain on peut pas tout expliquer donc pour revenir à ce mot transcendance moi je me suis rendu compte finalement que c'était c'était un petit peu comme un comme un couloir ou un ascenseur ou une cheminée énergétique pour pour pouvoir échapper à une réalité terrestre pas forcément drôle et pour pouvoir se connecter et on se connecte automatiquement à autre chose donc effectivement ce qui se passe j'ai fait récemment une vidéo sur l'état de conscience modifiée notre cerveau se met en état de conscience modifiée il se met en un petit peu en mode pause et du coup on se connecte au grand tout ce qu'on appelle le grand tout c'est à dire si c'est difficile à expliquer avec des mots si se connecter à l'univers se connecter à la fois à la vie et se connecter au cosmos c'est que se connecter à quelque chose qui est complètement énergétique comme je dis souvent à mes élèves quand on est sur terre souvent on trouve ça normal de voir d'entendre de manger de respirer il faut pas imaginer que 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 c'est si simple que ça il ya des bon c'est bien j'essaie de faire cette vidéo pour pour remettre ce mot transcendance à la portée de tout le monde il ya des systèmes solaires enfin et même plus on avance plus la science s'aperçoit que que c'est extrêmement compliqué donc pour revenir à ce mot transcendance quand quand on joue une partition de back beethoven ou liste on joue la partition joue les notes et et au bout d'un moment on sait plus trop ce qui se passe on s'échappe de la partition on s'échappe même de soi même et on connecte on se connecte à des énergies curieuse je vais pas dire mystérieuse en tout cas c'est pas des énergies qui font peur c'est les énergies elles mêmes que 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 bac ou chopin ou mozart ou beethoven ou d'autres compositeurs moins connus ont transformé en musique donc donc c'est à partir de là on se rend compte que que tout est vibration tout est vibratoire tout est longueur d'onde donc la musique est un chemin qui mène à la transcendance comme la prière est un chemin qui mène à la transcendance comme la méditation comme le yoga comme comme plein d'activités terrestres ce qu'on peut faire à partir du moment où on décide de mettre son cerveau sur off à partir de là dans mon protocole de portrait musicaux je me suis rendu compte que que jouer une personne comme une partition c'est à dire c'est interpréter ses vibrations je me suis rendu compte que qu'avec que ça ça jouait directement sur l'émotionnel et non sur le mental et à partir de là je me suis rendu compte que je pouvais que je pouvais en agissant sur le mental sur l'émotionnel excusez moi justement pas sur le mental pouvoir alchimiser des effacer dans un premier temps des des blessures d'âme comme la trahison le rejet l'abandon l'humiliation l'injustice et je rajouterais ce mot là ça forme le mot trahi je rajouterais un air tout ce qui est respect c'est à dire quand on nous a manqué de respect et si on arrive à alchimiser effacer ses mémoires et les remplacer par 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 une énergie d'amour avec un grand a parce que l'amour et il est il se conjugue à l'infini comme les couleurs de l'arc-en-ciel est pas forcément connoté comme on veut le faire dans notre société et ça c'est c'est vraiment dommage et à partir du moment où on efface ses mémoires ces blessures d'âme et qu'on les remplace par une par une énergie d'amour de lumière universelle et bien la perte c'est un petit peu comme si on réinitialise on récit réinitialisait toute toute la personne émotionnellement et ça ce que je ressens c'est que ça change sa vibration ça change sa vibration et donc si on change sa vibration si on change de vibration et bien ça ça change tout autour de nous puisqu'on on ce qu'on vibre ce qu'on vit détermine tout ce qui se passe dans notre vie en fait donc pour revenir à transcendance et bien effectivement par exemple quand je quand je joue du piano et que je suis un portrait musical et que j'interprète les vibrations que dégage quelqu'un je me branche à un autre niveau à d'autres sphères qui qui sont des niveaux très très élevé car maintenant quand je me branche à ces énergies là je ressens je ressens par exemple des frissons à la nuque maintenant je sais que c'est une validation de l'univers donc je sais pas qui est aux commandes de cet univers ce qui se passe je dirais que mon cerveau n'est pas en capacité de comprendre tout ce qui se passe mais en tout cas en tout cas ça fonctionne parce que depuis 30 ans que je réalise des portraits musicaux et bien j'ai j'ai l'impression en toute modestie que je suis jamais trompé et que toutes les personnes étaient ravis et que et que ça modifiait leur vie après donc c'est se relier à la transcendance dans un premier temps quand je quand je jouais des des oeuvres en récital de piano que je que j'ai réalisé en allemagne ou aux états unis ou en italie eh bien j'étais dans un état second puisque je me menais j'étais relié à autre chose d'ailleurs pas un sentiment toujours très agréable quand quand on quitte son état de conscience pour être dans un état de conscience modifiée parce qu'on a l'impression de deux on passe dans une autre dimension et en même temps faut rester là je veux dire quand il ya plein de gens dans une salle qui sont là ça peut être ça peut être déroutant d'avoir l'impression de donner l'impression pas de mourir mais de c'est un peu un état un état particulier finalement où on s'appartient plus vraiment c'est on est on comme on dit quand on dit des souvent des artistes qui sont barrés oui bah oui on est barré on est on est branché ailleurs parce que parce que l'énergie elle est pas simplement dans notre dimension elle est multidimensionnelle il ya des tas de plans il ya des tas d'énergie il ya des tas de monde on est connecté à plein de choses voilà donc écoutez j'espère que ça vous a un peu intéressé c'est je suis parti un peu dans dans plein de directions différentes mais si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube vous pouvez aller visiter sur mon site visiter mon site et autrement vous pouvez me contacter un message privé si ça vous avez envie de tenter votre voyage intérieur avec avec un portrait musical un portrait de couple je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt